Bonjour tout le monde, il s'est passé des folies pendant ces C.E.M. Katowice, vraiment beaucoup d'informations, beaucoup d'actualités pendant ce simple tournoi et un des tournois les plus prestigieux du monde de Counter-Strike, sachez-le, le retour de Simple est officialisé. Voilà, il a pris la parole pendant la finale, pendant l'entracte de la finale et il a déclaré donc qu'il faisait son retour. On a donc qui a exterminé, exterminé absolument tous ses adversaires et qui réalise des stats jamais égalées, mais vraiment c'est du jamais vu les performances qu'il est en train de nous dérouler sur le serveur et également l'élimination de Vitality, l'élimination de plein d'équipes, on va parler d'absolument tout. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges, Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. Et donc regardez, on a une superbe, superbe affiche donc de l'histoire de Katowice, donc depuis 2014, mais sachez que Katowice, même avant ça, existait donc sur 1.6, je tiens à le préciser. Et donc le nouveau champion, c'est Team Spirit avec la jeune pépite, le jeune prodige. Donc, mais je vous rappelle que c'est un champion inédit et que c'était la première fois qu'il participait. Donc ce joueur-là à un événement tier 1, c'était la première fois qu'il participait à Katowice, lui et ses coéquipiers également. Ou en tout cas qu'il faisait une finale, voilà. Et donc 2014, c'était Virtus Pro avec la line-up mythique. Ensuite, c'était Fnatic en 2015-2016 back-to-back. Astralis en 2017, Fnatic qui revient en 2018 avec encore une fois le titre, Astralis qui vient récupérer le titre en 2019 encore une fois. Et ensuite, c'était Navi en 2020, Gambit en 2021, FaZe 2022, G2 l'année dernière, c'était une exceptionnelle finale également. Et en 2024, c'est Spirit qui gagne 3 à 0 sa finale face à FaZe, expérimenté, gros niveau. Et pourtant, c'est donc qui a été exceptionnel, on va en parler avec plus de détails. J'ai vu également sur les réseaux sociaux que, parce que je disais que c'était le plus grand tournoi de Counter-Strike Katowice, et les gens me disaient, non Malek, t'es un menteur, machin, c'est le major, etc. Sachez que le major est attribué de manière aléatoire à qui veut en tout cas prétendre l'être. Katowice était un major dans un premier temps. Katowice n'est plus un major aujourd'hui parce qu'il brille tellement à l'international, c'est tellement un tournoi mythique qu'il a créé sa légende tout seul, qu'il a créé son nom tout seul, qu'en fait, ils n'ont plus besoin d'être un major. C'est ça en fait que je vais vous expliquer. En 2014, etc., 2015, Katowice était un major. Même le dernier en date, c'était 2019. Katowice 2019, c'était un major. Donc Valve attribue l'étiquette major. Mais aujourd'hui, en fait, Katowice est un tournoi qui se remplit tout seul en termes de billetterie. C'est ça le comble. Jeudi, vendredi, samedi et dimanche, que ce soit quart de finale, demi-finale ou finale, c'est un tournoi qui réalise des audiences exceptionnelles, les plus grandes audiences de Counter-Strike. Là, on est à un million de viewership alors que ce n'est pas un major et donc qu'il n'y a pas le support interne du major avec les stickers et également le viewership en interne sur l'interface de Counter-Strike. Donc c'est pour vous expliquer que c'était un major, ça ne l'est plus, ça peut le redevenir, mais que l'histoire de Katowice, c'est comme si on parlait de tennis avec Wimbledon ou alors Roland-Garros ou alors en Formule 1 peut-être des grands prix comme Monaco qui sont légendaires. Voilà, il y a des tournois comme ça qui créent leur aura d'eux-mêmes et c'est le cas pour Katowice qui n'est plus un major, qui peut l'être, qui l'était, mais qui ne l'est plus. Bon, vous comprenez un petit peu ça. Bien évidemment, le second qu'on n'oublie pas, c'est Cologne. Voilà, Katowice et Cologne sont les deux plus grands tournois de zinzin que vous pouvez vous imaginer, les amis. Maintenant, passons donc à l'annonce de Simple qui annonce donc son retour parce qu'on lui pose une question, regardez, avec les petites marches des précédents champions, dont lui-même a été champion en 2020, je vous le rappelle, et on écoute donc Simple. Parce que, je veux dire, je suis un 6e joueur pour Na'Vi dans ce major, mais je n'espère que rien ne va se passer avec leur roster parce qu'ils étaient pratiqués vraiment hard après que j'ai pris un break. Et oui, je veux juste qu'ils progressent et on va voir ce qui va se passer après le major. Donc, il nous annonce qu'il fera son retour après le major, qu'il ne souhaitait pas forcément du chamboulement et donc du changement dans la line-up actuelle de Na'Vi. Il est lui-même le 6e joueur de Na'Vi parce qu'il s'est auto-bench, je vous le rappelle, il y a 6 mois maintenant et que depuis 6 mois, il prend du temps pour lui pour faire un déménagement. Sachez qu'il y a toujours un conflit là où il l'habite et donc forcément, il a déménagé en Europe. Il me semble qu'il est en Espagne. Voilà, tout simplement, donc après le major, retour de Simple, chez Na'Vi, pas chez Na'Vi parce qu'il dit qu'il ne veut pas forcément détruire ce qu'ils sont en train de créer chez Na'Vi et que l'équipe travaille très durement. Donc, peut-être qu'il se laisse une porte et qu'il veut dire publiquement qu'il est open à des contrats. Donc, voilà, c'est plutôt intéressant et très, 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 très content de voir Simple revenir. On a Simple, on a Zewoo qui est à son meilleur niveau jamais atteint depuis son arrivée dans Counter-Strike, enfin, sur la scène professionnelle. On a donc, qui est stratosphérique et qui surpasse absolument tout le monde, qui est même le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle devant Zewoo sans aucune contestation possible. Et on a Simple qui vient d'annoncer donc son retour. Et à côté de ça, on a Rops qui est exceptionnel. On a, voilà, plein de joueurs comme ça qui sont en train de tout déboîter. Et ça fait plaisir parce que ça va donner une compétitivité à cette année 2024 pour Counter-Strike 2 qui me réchauffe le cœur. Voici les statistiques des IEM Katowice sur le viewership avec un million de viewers pour cette finale. Et donc, c'est exceptionnel. Ça montre encore que Katowice est un tournoi que les gens veulent regarder avec des fans complètement amoureux de Counter-Strike. Ça fait extrêmement plaisir. Parlons maintenant du classement de ces Katowice. Spirit premier, Vitality dernier. Oui, c'était un peu la glissade de Vitality. Doit-on s'inquiéter du parcours de Vitality ? À vous de me dire. Pour ceux qui veulent voir Spirit, voici Spirit. Ils ont absolument battu les meilleures équipes du monde et les meilleures équipes du moment. Déjà, ils ont battu FaZe en groupe stage et ils les battent en finale sur un BO5. Sur un BO5, alors qu'on parle de FaZe, une équipe qui a gagné des titres et une équipe qui en a perdu également. Mais donc, qui a l'habitude des finales, qui a l'habitude en plus de l'endurance que ça demande de jouer un BO5. Et là, on a joué contre Spirit, une jeune équipe. Que ce soit Chopper, que ce soit Magix, que ce soit... Donc, bon, peut-être pas Shiro, parce que Shiro, il était là quand même un peu avant, dans le très haut niveau. Ouzontix, c'était la première fois qu'il faisait une finale de cette envergure. Et ils les ont tout simplement dominés, maîtrisés dans l'entièreté de ce tournoi. Demi-finale, il se défend de Falcon également, qui a fait un grand parcours. Donc, ils ont battu que des équipes du top 10-15 mondial. Voilà, c'est quand même pas rien. Pour Navi, d'ailleurs, qu'ils ont éliminé. Mais c'était la première fois, en 10 ans, que Navi n'avait pas fait les playoffs des IOM Katowice. Donc, pas de simple, pas de playoffs. Rendez-vous compte que c'est quand même lourd de lourd. Et surtout, regardez le résumé de ces IOM Katowice individuellement. Donc, est le meilleur joueur dans absolument toutes les données. Voilà, que ce soit le rating, que ce soit l'ADR, que ce soit l'impact, que ce soit le nombre d'open kills, le kill-death difference, absolument tout, il est devant. Bon, bien évidemment qu'il n'est pas devant en termes d'AWAP, parce qu'il ne joue pas à l'AWAP. Donc, rendez-vous compte qu'il a des stats absolument stratosphériques, sans jouer au sniper, sans jouer au sniper. L'élimination de Vitality s'est pas passée inaperçue. Et surtout, je vais vous montrer, moi, une superbe image d'Apex, qui se fait, quand Vitality se fait knife, par Heroic, en overtime. Regardez. Voilà, bravo, baby. Moi, c'est l'Apex que j'aime. Je voulais, encore une fois, souligner le fair play d'Apex, et le fait que ce soit un énorme trash talker, mais c'est aussi quelqu'un qui accepte le trash talk. Et après, la plus grande humiliation de Counter-Strike, c'est quand même de se faire knife-er. Eh bien, il se fait crier dessus par ses adversaires, parce qu'en début de match, je vous donne du contexte, mais il leur criait dessus quand il mettait des clutches, etc. Et donc, on a eu un beau jeu comme ça, d'adversité, que ce soit sur le serveur ou en dehors du serveur, et une belle image de fair play, en applaudissant son adversaire, et en lui disant, bravo, baby. Avec du sum, bien évidemment, mais surtout, avec beaucoup, donc, d'esprit sportif, et j'adore ça. Une image qui me fait plaisir, qui me réchauffe le cœur, c'est cette demi-finale. Non, quart de finale. G2 face à FaZe, avec deux coachs légendaires, Néo à gauche, Taz de dos à droite, ancien coéquipier de Virtus Pro, l'équipe emblématique polonaise, l'équipe emblématique, donc, de Katowice, qui a gagné le titre en 2014, qui se joue, donc, l'un contre l'autre en tant qu'adversaire, et en étant coach, donc, de G2 et de FaZe, et c'est FaZe qui l'a emporté dans ce match-là. Là, c'était plutôt intéressant. Je vais vous livrer une petite interview, maintenant, de Zonic. Après l'élimination de Falcon en demi-finale, qui réalise, donc, eux aussi, la meilleure performance de leur histoire, demi-finale des IOM Katowice, ils nous délivrent, quand même, le mindset d'un vrai coach, comme on l'aime. On doit être plus tranchant individuellement, on doit faire beaucoup moins d'erreurs, et être plus précis dans les clutches et les moments importants. On a essayé de revenir, mais c'était très dur. Ils jouaient très paquet, ils étaient très tranchants individuellement, quoi. Ils étaient crispy en termes d'IM, c'est ça que ça veut dire, tranchant. Et avec donc, c'était très dur. Ils envoient des headshots, si tu réponds pas au duel, c'est fini. Je suis déçu, maintenant. J'aurais aimé, de nous, un peu plus de répondants, un peu plus d'adversité au niveau des duels, mais on apprend de nous-mêmes, voilà, on progresse. Je suis très fier du tournoi, du parcours qu'on a eu, mais je ne serai jamais satisfait après une défaite. Voilà, El Grande Coach Zonic, qui nous délivre cette super interview. Et si vous voulez une interview encore plus intéressante, je vais vous donner celle de Donc, maintenant. Il dit, avant le match, j'étais nerveux, mais dans la game, all good. Rien de spécial dans ma préparation, j'écoute ma musique avant le match, et je m'entraîne, je DM, c'est tout, tout en riant, il nous lâche. Il y a une très bonne ambiance dans l'équipe, on est des potes vraiment sympas. C'est vraiment cool, l'attention que j'ai, et le soutien que j'ai. J'apprécie vraiment ce qu'on m'offre, et les commentaires que je vois sur moi, sur les réseaux sociaux. Non, je ne suis pas le meilleur joueur du monde devant Simple, je joue comme ça grâce à mon équipe, et mes coéquipiers qui jouent pour moi, qui me créent de l'espace. Plein d'humilité, le joueur de Team Spirit, qui réalise une performance historique, c'est le plus grand rating de l'histoire de Counter-Strike, pour son premier tournoi, je vous le rappelle, âgé de 17 ans, il y a deux semaines, il a fêté ses 17 ans, 1.70 de rating, il a absolument arraché tout le monde. Apex, The Mongols, Navi, Complexity, FaZe, deux fois, et Falcon, avec des joueurs de légende. Voilà, pour ceux qui veulent comprendre, en termes de début, en termes de début, ZeeWoo, en 2023, c'est 1.28 de rating, 2022, avec la grande ère de FaZe, la domination de FaZe, on a Brokey, le sniper, je répète, ZeeWoo, sniper, Brokey, sniper, 1.30 de rating, 2021, l'épopée de Navi, 1.31 de rating, 2020, épopée de Navi, encore une fois, 1.30 de rating. Donc, on est sur 1.30, 1.31, 1.30, 1.28, pour ZeeWoo, mais bon, on a 1.30 partout, sur trois joueurs qui ont des profils de sniper, et là, on parle de Donc, qui a 1.70 de rating, en jouant au rifle. 1.30 de rating à la WAP, pour les meilleurs joueurs de tous les temps, de Counter-Strike, qui dominent depuis 10 ans, et là, le mec réalise un 1.70 de rating. Je crois que personne ne réalise absolument le niveau de ce jeune garçon qui s'apparente à du cheat. Voilà, tout le monde dit qu'il a des stats de cheater. Il ne cheat pas, bien entendu, à ce niveau-là. Tout est monitoré, pour ceux qui veulent le savoir, sachez qu'à ce niveau-là, j'ai effectué sur le protocole ESL des tournois et c'est téléphone, en dehors de la game, c'est récupéré par des admins, test anti-dopage sur des substances répertoriées, répertoriées si on prend des calmants, si on est trop excité, si on a peur de la pression, ou alors si on prend justement des stimulants pour augmenter sa concentration et ce genre de trucs. Sachez que ça, c'est contrôlé aujourd'hui dans le monde de Counter-Strike. On est monitoré, ça veut dire qu'il y a un admin qui est derrière et qui regarde tout faits et gestes, s'il y a quelque chose d'anormal, si on se donne des informations ou quoi que ce soit entre joueurs, entre coach et ce genre de trucs. On est sur TeamSpeak également, côté admin, et on écoute exactement la même communication que se donnent les joueurs s'ils se disent des choses ou pas. Les PC sont ceux sur place distribués par les administrateurs, etc. Les clés USB, des CFG ou quoi que ce soit, c'est des SSD qui sont mises, mais les CFG ne sont mises que par les admins. Voilà, on n'a absolument rien le droit de toucher. On demande l'installation des logiciels via les admins et c'est eux qui nous installent les logiciels et après, c'est à nous de mettre nos paramètres. Sachez-le. Je vous donne un petit peu le protocole ESL pour ceux qui veulent savoir. Donc non, pas de cheat pour ces performances XXL de ce joueur. Maintenant, je vais vous laisser un commentaire de Dupré, le plus grand joueur de l'histoire de Counter-Strike, le plus grand palmarès de l'histoire de Counter-Strike, une longévité dans le milieu de CS qui n'est absolument plus à prouver. 5 titres de champion de major, c'est le seul et unique à avoir autant de titres. Écoutez bien ce qu'il dit. J'ai eu une plutôt très longue carrière, mais je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Je vous rappelle que Dupré a joué avec Device Prime, meilleur sniper de tous les temps, Zivu Prime, meilleur sniper de tous les temps et il a joué contre des adversaires qui sont les meilleurs joueurs de tous les temps. Getrite, Forest, Olof, Kenyes, Colzera, Flusha, Simple, Electronic, Rops, il a joué absolument tout le monde. Et ce monsieur qui nous donne un commentaire sur donc et qui explique qu'il n'a jamais vu des performances aussi exceptionnelles, une domination aussi grande, c'est ça en dit long sur le fait que ce joueur est waouh, 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 en un tournoi, on a tout entendu sur donc ouais mais c'est du online, ouais mais c'est pas en LAN, ouais mais il va se fier dessus quand il va être contre des grosses équipes, ouais mais c'est ci, ouais mais c'est ça. Voilà, il a délivré, il a été élu MVP de son premier tournoi majeur qui vient soulever son trophée de MVP. Regardez, magnifique. Voilà, il est là tout sourire, un peu subjugué et sachez que il est un peu hué parce que c'est des Russes et que les Polonais n'apprécient pas forcément ces personnes-là. Voilà, et je vous laisse pour finir avec les statistiques de tout son événement avec des 1,70, 1,20, 1,65, 2,06 rating. En finale, il a lâché 2,38 de rating, 1,90 je crois, surtout le PO3. il a écrasé absolument tout le monde, c'est ouf et il nous a conquis, il nous a conquis par ses performances et c'est ça qu'on veut nous. On n'en a rien à faire de qui il y a, les performances et franchement, il a donné aussi un peu de sa personne, il a délivré des interviews en anglais et on a pu un peu découvrir un peu plus de sa personnalité, un petit peu plus de son caractère. il est extrêmement jeune et moi, j'ai adoré la performance qu'il nous a délivré. C'est oufissime et donc maintenant, Spirit s'installe également dans une équipe qui est prétendante à des titres pour cette année 2024. Ça va en faire de la concurrence. Voilà, on a du FaZe, on a Vitality, on a G2 qui doit un peu revenir devant mais G2 reste un concurrent quand même très féroce. Spirit maintenant, Liquid, la super team Liquid qui s'est créée qu'on attend encore en Europe qu'on n'a pas eu le temps de voir mais il y a quand même beaucoup de belles bagarres devant nous. C'est très intéressant de voir ce très haut niveau.